Psycho-dose présente, 9 traits de caractère négatifs souvent déguisés en bonne qualité en ce qui concerne les traits de caractère, les gens disent et font souvent des choses qui semblent bien au début, mais qui, après un examen plus approfondi, ne sont vraiment pas si bonnes. Et même si nous n'allons pas essayer de vous convaincre que vous devriez vous voir ou voir quelqu'un d'autre sous un jour négatif, nous voulons vous aider à reconnaître quand un trait apparemment positif n'est en fait qu'un déguisement pour un trait négatif. Pour comprendre pourquoi il est important d'identifier les traits de caractère négatifs déguisés en bonne qualité, discutons de l'impact de ce phénomène sur vos relations, tant personnelles que professionnelles. Numéro 1, être insensible et sans tact peut être déguisé en honnêteté L'honnêteté est une partie importante de la communication, mais ce n'est pas toujours la meilleure politique pour dire aux gens exactement ce que vous pensez. Et c'est parce que votre honnêteté peut aussi paraître impolie si elle n'est pas appropriée à la situation. Il est facile de dire des choses sans tenir compte de la façon dont elles affecteront l'autre personne. Mais, si vous n'avez pas de tact ou si vous avez tendance à être insensible, vous finirez probablement par dire quelque chose qui blessera quelqu'un ou le mettra vraiment mal à l'aise. Être capable de reconnaître ce trait en vous-même est important car cela signifie que vous pouvez travailler plus dur pour être plus sensible aux sentiments des autres et être plus attentif à la façon dont vos mots les affectent. Numéro 2, le contrôle peut être déguisé en être organisé et soucieux du détail. Être organisé et soucieux du détail sont souvent considérés comme de grandes qualités à avoir, mais ils peuvent aussi être le signe de quelque chose de moins positif. Si vous êtes toujours celui qui prend en charge l'organisation et la planification d'événements ou de projets, il est possible que vous ayez de la difficulté à faire confiance aux autres pour faire les choses de la manière que vous jugez la meilleure. Vous aimez micro-gérer et contrôler tout ce qui vous entoure jusque dans les moindres détails et vous êtes extrêmement frustré lorsque les autres ne semblent pas se soucier de tout faire correctement. Si vous êtes le genre de personne qui veut tout à sa façon, au lieu d'être si autoritaire, essayez de lâcher prise et de faire confiance aux autres pour faire le travail. Vous constaterez peut-être qu'ils sont plus capables que vous ne le pensez. Numéro 3. La paresse peut être déguisée en patience. La différence entre ces deux qualités peut être difficile à reconnaître, mais il est important de le faire si vous voulez éviter de laisser la paresse entraver votre réussite. La patience signifie avoir la capacité d'attendre quelque chose que vous désirez sans agir de frustration ou de colère. La paresse, en revanche, signifie que vous ne voulez pas faire quelque chose qui vous demandera des efforts ou du temps. Si vous êtes paresseux, vous pourrez peut-être faire croire aux gens que vous êtes en fait une personne patiente en inventant des excuses pour expliquer pourquoi vous ne voulez pas faire quelque chose, comme en leur disant que vous ne voulez tout simplement pas vous précipiter chose ou que vous devez attendre la bonne occasion. Mais en fin de compte, si vous êtes paresseux, vous finirez par attendre que quelque chose se produise, ce n'est pas comme si vous feriez jamais quelque chose à ce sujet. Afin d'atteindre vos objectifs, vous devez arrêter d'attendre et passer à l'action. Numéro 4. La vanité peut être déguisée en confiance en soi. Beaucoup de gens sont vaniteux, mais ils ne le savent pas toujours. C'est parce que la vanité est souvent déguisée en confiance en soi, et lorsque vous vous sentez bien dans votre peau, il peut être difficile de voir au-delà du déguisement. Mais si vous regardez attentivement, vous verrez que la vanité a des signes révélateurs qui peuvent vous aider à la reconnaître. Les gens vaniteux se font un devoir de toujours bien s'habiller et de bien paraître. Ils passent des heures devant le miroir et sont trop préoccupés par leur apparence. Ils ont généralement beaucoup de selfies sur leur téléphone, et ce sont eux qui ont tendance à se faire soigner et à subir des chirurgies plastiques. Bien qu'il n'y ait rien de mal à se soucier de son apparence, cela peut être très peu attrayant et rebutant s'il est poussé à l'extrême. Numéro 5. Être exigeant peut être déguisé en ayant des normes élevées. Et bien qu'avoir des normes élevées puissent ne pas sembler être une mauvaise chose, vous devez être prudent avec celui-ci. Si vous êtes exigeant, vous pourriez penser que vous vous en tenez simplement à des normes plus élevées que les autres. Et vous pensez probablement que vos demandes sont raisonnables et justifiées. Mais la vérité est qu'être exigeant n'est généralement pas très utile pour quiconque est impliqué. Si vous poussez constamment les autres à respecter vos normes ou si vous attendez deux des choses qu'ils n'ont pas la capacité ou les ressources de faire, vos exigences ne feront que créer du stress et de la tension. Il est préférable de laisser aux gens autour de vous une certaine marge d'erreur et de ne pas attendre autant d'eux tout le temps. Numéro 6. Emboutir les sentiments peut être déguisé en force émotionnelle lorsque vous embouteillez vos sentiments, vous pourriez avoir l'impression d'être fort en ne laissant pas savoir aux gens ce que vous pensez. Mais en fait, c'est un signe de faiblesse. Cela signifie que vous vous cachez de la vérité et cela vous empêche de pouvoir les surmonter de manière saine. Embouteiller des sentiments peut créer plus de stress que de simplement les laisser sortir au grand jour, cela peut mener à des sentiments de culpabilité ou de honte si vous ne savez pas comment vous exprimer correctement. Cela crée également un ressentiment inutile envers ceux qui vous entourent. La force émotionnelle ne signifie pas enfermer vos sentiments, cela signifie être capable de s'exprimer efficacement afin que les autres sachent où vous en êtes. Numéro 7. Être critique peut être déguisé en ayant de bonnes valeurs Bien sûr, avoir de bonnes valeurs est une bonne chose. Cela signifie que vous vous souciez du monde et que vous voulez en faire un endroit meilleur. Le problème commence lorsque vous commencez à juger les autres pour des choses qui ne valent pas vraiment la peine d'être jugé en premier lieu. Lorsque vous vous permettez de porter des jugements, vous agissez souvent selon vos propres préjugés et ne faites pas confiance à la capacité de l'autre personne à prendre ses propres décisions. Si vous jugez quelqu'un pour avoir une opinion différente ou pour faire certains choix, alors vous vous placez intrinsèquement au-dessus de cette personne, vous dites que votre voix est la bonne et que la leur est fausse. Au lieu de supposer que quelqu'un fait de mauvais choix dans la vie, vous devriez penser à ce qu'il peut traverser et à la façon dont vos paroles et vos actions peuvent l'aider à traverser cette épreuve. Parfois, la chose la plus importante que vous puissiez faire pour les autres est simplement d'écouter. Numéro 8 Être instable peut être déguisé en être spontané La spontanéité peut être une bonne chose. Lorsque vous êtes spontané, cela signifie que vous n'êtes pas retenu par un calendrier strict ou par la nécessité de planifier à l'avance afin d'être préparé à la possibilité que quelque chose se produise. Mais parfois, être spontané peut être un signe d'instabilité, ce qui n'est pas une bonne chose. Si vous changez constamment d'avis ou si vous prenez des décisions en fonction de votre humeur plutôt que de la logique, c'est un signal d'alarme. Vous êtes peut-être beaucoup plus impulsif que vous ne le pensez, ce qui pourrait entraîner des problèmes dans vos relations et dans votre carrière. La spontanéité est excellente pour garder les choses intéressantes, mais être instable peut entraîner des problèmes en cours de route lorsque vient le temps de prendre des décisions importantes. Numéro 9. L'incapacité à lâcher prise peut être déguisée en sentimentalisme. La sentimentalité est considérée comme ayant un fort sentiment de loyauté et d'engagement envers les choses qui vous sont chères dans le passé, et cela peut être considéré comme une bonne chose. Mais parfois, être sentimental peut être un déguisement pour conserver des choses de votre passé que vous auriez dû abandonner il y a longtemps, qu'il s'agisse d'objets, de personnes ou de lieux. Lorsque vous êtes coincé dans une boucle de nostalgie, vous êtes incapable de vous adapter à de nouvelles situations ou circonstances, ce qui pourrait vous faire manquer des opportunités de croissance ou d'avancement. C'est normal de rater ce que vous avez perdu, mais vous ne devriez pas laisser ces souvenirs continuer à vous empêcher d'en créer de nouveaux. Comme vous pouvez le voir, les qualités positives et les traits de caractère négatifs peuvent parfois être difficiles à distinguer car ils ont tendance à partager certains des mêmes comportements. J'espère que vous avez trouvé cette liste intéressante et qu'elle inspirera une réflexion personnelle productive. Nous ne voulons pas vous décourager de poursuivre vos forces ou même d'utiliser vos faiblesses pour le faire. Nous voulons simplement vous encourager à être conscient des motivations derrière vos actions. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un coup de pouce et partagez-la avec vos amis afin que nous puissions continuer à les faire. Pour plus de vidéos comme celle-ci, appuyez sur le bouton d'abonnement et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Assurez-vous également de consulter nos autres vidéos. Merci d'avoir regardé.